Le 4 avril dernier, Mélissa Thuriot a tenu à saluer le premier roman de Salomé Berliou. Cette jeune femme fut notamment la plume de Jean-Marc Eroquet d'Orsay, visage de la France rurale, elle est l'auteur en 2019 du livre Les Invisibles de la République, qui traite du sentiment de relégation de la jeunesse oubliée de la France périphérique. Elle avait après la fin du premier confinement publié un autre livre, Les Campagnes Suspendues afin de souligner comment la pandémie avait aggravé encore les inégalités entre les villes et les campagnes. Cette fois-ci elle publie un roman, La Peau des Pêches, qui dépeint la tristesse et le combat d'un jeune couple qui découvre qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Un témoignage poignant qui a profondément touché Mélissa Thuriot. Mélissa Thuriot se dit remuée par le roman de Salomé Berlioukse dans un long message publié sur son compte Instagram. La femme de Jamel Debouz explique avoir été touchée par le thème abordé dans cet ouvrage, un récit personnel, intime, qui touche à l'universel, puisqu'il s'agit d'une histoire banale en somme. Tu m'as bien remuée Salomé. J'ai aimé sentir cette colère sourde qui gronde derrière la parfaite jeune femme accomplie que tu es. Oui l'infertilité ronge les âmes, abîme les corps et ravage la vie amoureuse. Pourtant ce récit est beau, honnête, dérangeant et nécessaire. Le découragement et la lumière se côtoient sans cesse. Ça s'appelle la peau des pêches et c'est chez édition Stock. Mélissa Thuriot également sensible à la jeunesse des territoires. Une préambule de son message. L'ancienne animatrice de Zone Interdite rappelle aussi l'engagement de l'auteur pour la jeunesse des campagnes. Salomé Berlioukse apprécie tant l'engagement pour les jeunes des territoires. Écrit-elle. Jeudi 15 avril la journaliste était d'ailleurs l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoyne sur France 5 afin de présenter un KS Sable, sa nouvelle production, qui sera diffusée le mercredi 21 avril sur France 2. Cette réalisation de Kétirio Palma sera proposée dans le cadre de l'émission Infrarouge et suivra le parcours de Guillaume, Gabriel, Alex, Kaina et Jérémy, 5 jeunes adolescents de 10 à 18 ans confiés, Parlez de social à l'enfance à la Fondation La Vie au Grand Terre. Voir aussi, Vita, cette chanson à elle qu'elle avoue ne pas pouvoir écouter. Kali Rossi laisse bloc à des s. Why ?